Je suis l'inspecteur Sam Leroy. Pendant deux saisons, vous m'avez vu diriger l'unité 42 et traquer les cybercriminels. Aujourd'hui, je réponds à vos questions pour vous aider. Aujourd'hui, j'ai reçu un appel de Marc. Il a une question concernant sa grand-mère. Bonsoir, inspecteur. Je suis avec mamie. Elle s'inquiète beaucoup. J'ai été appelée par un monsieur très gentil de ma banque. Il me disait qu'on devait remplacer ma carte de banque. Et pour ça, je devais l'envoyer par la poste à une adresse. Est-ce normal ? Alors mamie, non, ce n'est pas normal et vous avez bien fait de demander conseil à votre petit-fils. Je vais vous rassurer, vous n'êtes pas la seule personne à être victime de cette tentative d'arnaque. Vous devez savoir que lorsqu'une banque veut changer votre ancienne carte de banque, vous ne devez pas la renvoyer. Vous prenez l'ancienne, vous la détruisez, vous l'avez coupée en morceaux, vous coupez bien dans la puce et puis vous la jetez à la poubelle. Vous ne devez l'envoyer nulle part. En fait, ça, c'est une arnaque qui arrive de plus en plus souvent. Ça s'appelle du phishing à la carte bancaire. En gros, la personne que vous avez eu au téléphone, elle aurait pu vous envoyer un mail ou par SMS. Elle essaye d'obtenir votre carte et vos codes bancaires pour pouvoir en profiter. La prochaine fois que ça arrive, faites ce que vous avez fait. Demandez conseil à votre petit-fils. En tous les cas, retenez bien que jamais votre banque ne va vous demander de renvoyer votre ancienne carte de banque ni même vos codes bancaires. Si vous avez le moindre doute, vous contactez directement votre organisme en passant par les canaux officiels.